... Cette fois, nous allons essayer dans la paracha de Shemini d'expliquer un peu plus profondément qu'est-ce qu'ont voulu faire les enfants de Aaron, Nadavavihou, et qu'est-ce qui leur a provoqué leur décès, aussi tristes qu'ils soient, comme on va le voir, ils n'étaient pas encore mariés, que s'est-il passé réellement ? Bien sûr, il sera possible cette fois d'expliquer la profondeur grâce au Shurim antérieur, surtout celui de la semaine précédente de Pourim, et ceux qui auront vu ce Shur-là auront plus de facilité à comprendre le Shur que nous allons maintenant aborder. Ce qu'il faut bien se rappeler, comprendre et savoir, c'est le but de la création. Le but de la création, il est évident, c'est de faire du bien. La Kadosh Baruch Hu a choisi de faire du bien de la manière suivante. De faire un monde imparfait et de nous demander de le parfaire ou d'au contraire d'accentuer l'imperfection. Et l'image qui convient le mieux pour comprendre le fond de cette pensée, c'est l'image d'un roi qui a jeté des diamants dans la boue et qui nous demande de les ramener, de les nettoyer, de les ramener propres. D'ailleurs, Rabbi Chaim Ben Atta, l'auteur du commentaire sur la Torah Orachayim, qu'on appelle Orachayim Akadosh, explique pourquoi nous voyons dans la Torah que la vie sur terre est très longue jusqu'à une certaine période et puis à un moment donné, la longueur de la vie des gens change complètement. Et pour nous faire comprendre cela, il donne l'exemple suivant. Le roi qui a donné comme mission à des personnes, il leur a donné du temps pour ramener, par exemple, mille pierres précieuses, mille diamants. Et une fois que le temps est passé, ils viennent, ils viennent chez lui, ils voient qu'ils n'ont rien fait du tout. Bien sûr, le roi se fâche et dit, bon, à l'avenir, je ne donnerai que 80 à 100, mission de 80 ou 100 perles précieuses diamants à nettoyer et à me ramener. C'est comme ça qu'il explique. Cette image qui est bien sûr exacte, mais il y a encore quelque chose de plus profond. comme on l'a mentionné dans certains cours, non seulement que ces premières générations n'ont pas réparé ce qu'il fallait réparer, mais ont accentué ce qu'on pourrait appeler la faute de Adam Harishon. Comme nous l'avons montré dans d'autres cours, que depuis la faute de Adam Harishon jusqu'à la génération du déluge, donc du maboul, la vie sur terre n'est pas comparable à la nôtre. C'est quelque chose de bien plus spirituel, de bien moins matériel que la vie que nous connaissons. Donc ces périodes de vie qui sont vraiment nombreuses, quand on parle d'Adam Harishon, 930 ans et ainsi de suite, tous ceux qu'on voit qui ont vécu si longtemps, c'est évident que c'est une vie qui est différente de la nôtre, qu'on ne sait même pas savoir comment on peut mesurer ce temps-là, qui n'a rien à voir avec notre temps hindou. Et il s'est passé donc des événements qui ont fait que la matière se matérialise encore plus, et c'est évident que ça a fait des effets sur le globe terrestre. Il se sont passé des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est évident qu'il se sont passé des événements. Maintenant, ce qui s'est passé au départ, quand on dit prendre des pierres précieuses et jeter dans la boue, c'est peut-être pas à 100% l'image, puisque les forces du mal existent là-haut, et que la victime de ces forces du mal, qui va nous donner la possibilité d'un choix de choisir entre le bien et le mal, la victime de ces forces du mal, c'est ce qu'on appelle la malchoute du monde de l'Atsidut. La dernière luminaire du monde de l'Atsidut, duquel sont sorties nos âmes. C'est-à-dire que nos âmes, à nous, sont nées de la malchoute du monde de l'Atsidut. Et cette malchoute, naturellement, le jour où seront réparés toute l'emprise du mal sur la malchoute de l'Atsidut, alors on passera à l'étape suivante, on sera arrivé à la youlashlema. Combien de temps ça doit prendre ? Minimum, il n'y a pas de temps, ça peut arriver à tous les moments de l'histoire. Il y avait des opportunités, des possibilités. Maximum, nous le savons, nous sommes à la toute fin de cette période maximum, et que quoi qu'il en soit, il y a une fin à cette étape-là, pour passer à l'étape au-dessus spirituelle, bien sûr. C'est-à-dire repartir dans le monde de l'Atsidut et continuer notre travail là-bas. Cette étape minimum, comme l'explique le Harizal, un grand nombre de grands personnages ont voulu faire les choses rapidement. Le premier, c'est Adam Harishon. Adam Harishon, sa faute, n'est pas du tout comme elle nous apparaît dans les textes. L'envie profonde qu'a Adam avec Hava de réparer ce qu'on appelle le gâme de la Malchoute, va le faire vouloir aller trop vite et donc trébucher. Et l'image de la faute d'Adam Harishon, c'est ce qu'on va retrouver dans l'image des deux enfants de Harod. Le seul moyen qu'il y a de réparer la Malchoute de l'Atsidut, c'est en faisant descendre le Or à Chokhmah, la lumière de la Chokhmah. D'ailleurs, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, que les Nefesh Verouar sont déjà parfaits par le Mahatid, par la Kadosh Baruch Hu. Et nous, nous faisons descendre d'abord la lumière de la Neshama, de la Bina. Neshama au Bina, c'est la même chose. Et l'étape au-dessus, c'est la lumière de la Chokhmah. En fait, Adam Harishon sait très bien que ce jour-là de la création dans lequel il va dégringoler, qui s'appelle le vendredi, le Or de la Chokhmah, la lumière de la Chokhmah n'est pas là présente. Et lui utilise uniquement le Or de la Bina pour réparer la Malchoute, parce qu'il a envie d'inclure les 70 nations, la faire sauter une étape. Bon, il ne réussit pas, et ça le fait dégringoler. Pas autant que nous nous sommes aujourd'hui, mais ça dégringole quand même. Et ça commence à se matérialiser. Alors, c'est dans la même image et idée que s'est passé l'événement des deux enfants de Harod. D'ailleurs, le Harizal, quand il explique, il ramène à plusieurs reprises les termes du Zohar, de Chazal, qu'Akkadosh Mokhon, une intelligence à Abraham, à Adam Arishon, à Noach, à Abraham, Yitzhak, à Aakov, à Moshe, et que tous ont plus ou moins commis un peu la même erreur. Ils avaient une bonne attention qui n'a pas abouti, parce qu'ils ont voulu œuvrer avant que la lumière de la Chokhmah soit descendue pour réparer la Malchoute, et ça n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il est évident de ne jamais penser même le moindre instant, qu'Adam Arishon a délibérément choisi le chemin du mal. Le seul endroit où vous pourrez trouver quelque chose d'écrit comme ça, qui est surprenant et choquant, qui contredit de manière évidente les textes du Harizal, qu'il n'a peut-être pas vu quand il a écrit ça, c'est dans certains textes du Ramchal, du Rabbi Moucher Haïm, je dis bien dans certains textes seulement, parce qu'apparemment dans d'autres textes il l'aurait écrit différemment, mais il y a un endroit où il utilise des paroles choquantes, qui contredisent absolument le Harizal, qu'il n'aura peut-être pas vu, dans lequel il écrit qu'Adam Arishon a laissé le bien pour choisir le mal. Chaz Veshalom c'est faux, et c'est contraire au texte que nous avons du Harizal, qui dit clairement qu'il n'a jamais fait le choix du mal Chaz Veshalom, mais qu'il avait de bonnes intentions qui n'ont pas abouti. Et donc on va venir maintenant à ce qui s'est passé avec Nadav Vahaviyou. D'un côté, il nous a dit que Moucher, en parlant d'eux, dit à son frère Aaron, ils sont plus grands que toi et moi, puisque lorsque est marqué Bekrova Yekadesh par mes proches je vais me sanctifier, c'est eux qui ont été choisis. Mais quand on analyse les textes du Harizal, ça paraît sur le point, apparemment, mais il explique, lui-même va nous répondre à cela. En fait, la Nechama de Nadav Vahaviyou, sa source, c'est la Bina de la Hatzinut. Or, la lumière de la Bina n'est pas suffisante pour repousser les forces du mal et réparer la Malchut. Et la Nechama de Moucher, de Aaron, ou bien de Lazav et Itamar, les autres frères, des autres enfants de Aaron, elle vient d'un lieu plus élevé que celle de Nadav Vahaviyou, elle vient de la lumière de la Chochma. Donc, apparemment, Moucher, Aaron, ou même El Hazar et Itamar, les Chamas, viennent de plus haut que celle de Nadav Vahaviyou. Comment donc Moucher peut-il dire qu'ils sont plus grands que toi et que moi ? Alors là, il y a une révélation intéressante du Harizal qui nous dit la chose suivante. En fait, il y a deux points qui vont faire dépendre la grandeur du Nechama. Il y a d'abord sa source, mais il faut savoir de quel lieu de la Hatzinut elle vient. Parce que des fois, des grandes lumières qui sont dans la Hatzinut, mais quand elles sont cachées, alors elles ne peuvent pas s'amplifier et se multiplier parce qu'elles sont recouvertes. Et des fois, les lumières qui sont moindres, mais qui sont complètement découvertes, vont être plus grandes que celles qui sont dans la source plus grande, mais cachées. Cette image-là, on la trouve dans le Homer, dans les explications du Harizal dans le Homer, où il nous parle de deux sortes de lumières, une qui s'appelle les Khasadim et une qu'on appelle les Gvourot. Et en réalité, les Khasadim sont plus grandes que les Gvourot. qui sont plus petites sortent à l'extérieur, leur lumière s'amplifie, et la lumière qui va être à l'extérieur va être plus grande que la lumière des Khasadim qui se reste à l'intérieur. Je vais donner un exemple à ça, une image pour comprendre cela. Imaginez-vous que vous avez devant vous deux personnages, quelqu'un qui est vraiment d'une intelligence très, très particulière, quelqu'un d'une grande intelligence, mais il ne donne pas de cours. Quand il parle, il parle d'une manière qui ne dit que quelques mots dans lesquels il cache beaucoup de sagesse, mais qui ne sont pas compréhensibles au commun des mortels. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est d'un niveau inférieur à lui en intelligence, mais qui va vous donner un cours et vous expliquer de qui vous allez avoir plus de profit, du petit ou du grand du petit. Donc c'est exactement sous cette même image que se passent les choses là-haut. Alors, la Nez Shama de Nadav Aveyou, c'est vrai qu'elle est de la Binah, mais elle est d'une partie de la Binah qui est extérieure. Donc la lumière de la Nez Shama, étant donné qu'elle n'est pas recouverte, elle va s'amplifier, ils vont arriver à un très haut niveau, mais vulnérable, parce qu'il n'y a pas derrière cela la lumière de la Chochma qui peut les protéger des Hitzonim. Et c'est comme ça qu'explique la Rizal, que s'ils avaient pris conseil, c'est marqué auprès de leur père ou de Moshe, c'est-à-dire qu'ils avaient uni à leur intention de réparer la Malchut, Moshe ou Aaron, nous-mêmes leurs frères, ils auraient réussi parce que, étant donné qu'ils auraient eu avec eux la protection de la Chochma, alors ils auraient réussi dans leur mission. Et c'est pour ça qu'il y a certaines Mitzvot, comme les Ketoret, les Ketoret représentent la lumière de la Chochma, ne sont donnés qu'à Aaron à faire, et non pas à d'autres Kohanim. Parce que Aaron, qui a l'or à Chochma, pouvait lui faire les Ketoret. Et eux ont voulu utiliser leur Chochma, mais sans qu'ils aient quelqu'un qui le leur donne. Et donc, en fait, n'ayant pas réussi dans leur mission, il s'est passé même l'effet inverse, c'est que les forces du Mal ont eu une emprise sur ce qu'ils ont voulu faire, et ça, au contraire, ça a fait l'effet inverse. Donc c'est vrai que eux, leur but était d'en finir avec le galoute, l'exil. Ils voulaient donc faire venir la Chochma, la Géoula Shlema, la délivrance totale, mais ils ont fait quelque chose qui n'a pas réussi à aboutir, parce qu'il manquait le or à Chochma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les limous de la Torah, c'est pareil. D'où, on va comprendre à travers cela, l'importance d'étudier toutes les parties de la Torah. Celui qui n'étudie que le Pshat, alors qu'il doit le savoir, c'est qu'il n'a que le Horabina avec lui, et il est vulnérable. Celui qui étudie le Sod, il a le Horabba, mais bien sûr, ça dépend comment on l'utilise, comment on l'étudie, est-ce qu'on l'étudie avec pureté, sainteté, avec conviction, ou est-ce qu'on en fait de ça un moyen de se faire de la renommée ? Est-ce qu'on cherche à se faire remarquer ? Tout dépend de la pensée profonde qu'il y a dans chacun. Donc c'est évident que lorsqu'on parle d'études, la preuve, c'est que nous savons très bien qu'il y a eu des crapules comme Berg et Saclic, qui ont, soi-disant, sous le couvert de l'étude de la Kabbalah, ont fait une vraie mafia de l'exploitation, de vraiment, ça a été un malheur de ce qu'ils ont fait, comme auprès de gens qui sont tombés dans leur piège. Donc c'est sûr que tout dépend comment cette étude est faite, est-ce qu'elle est faite avec l'intention d'être au service d'Hachem, et ainsi de suite. C'est donc, c'est dans cette idée-là que le Harisa nous explique ce qu'on fait Nadav Vahav. Et ne voulant pas se marier, c'est qu'effectivement, le mariage ne se fait que lorsque le Horach Horma descend. Étant donné qu'eux représentaient que le Horach Horma, c'était donc là l'erreur, ils n'ont pas compris que pour réussir dans leur mission, il fallait qu'il ait derrière eux le Horach Horma. D'ailleurs, je vais vous rappeler, quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, mais je vais vous le rappeler, il n'aura plus de compréhension, ce que dit Rabbi Akiva dans Maserhet Yoma. Nous savons que dans Maserhet Yoma, lorsqu'on nous parle de réparation de nos fautes, alors qu'est-ce qui se passe-t-il en général ? Quand quelqu'un a fait une mitzvah, a fait descendre la Horach Horma et la Bina, c'est après, il change, il va mal se conduire, le Horach Horma va partir, il va laisser le Horach Horma tout seul, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé par la bande de Yosef, qui a fait que ce qu'avait fait Abraham Israël et Jacob, qui avait fait descendre le Horach Horma et le Horach Horma ensemble, le Horach Horma va s'en aller et va laisser que le Horach Horma, a une emprise dans la Kedusha, et c'est comme ça qu'il peut assujettir pendant 210 ans le peuple d'Israël, étant donné qu'ils lui ont fait partir le Horach Horma, ils lui ont donné la possibilité d'avoir une emprise sur la Bina qui est restée seule, et ça c'est très grave. Et pour comprendre cette image, d'ailleurs le soir de Pessah, comment chaque année nous sortons de nos erreurs qui ressemblent à celles de la bande de Yosef, c'est que le soir de Pessah effectivement, la lumière de la Horach Horma va descendre dans l'Atfilah, c'est dans ce qui est intérieur, donc c'est la plimiyut, et après dans le serder qu'on appelle l'Achitzoniyut, à travers les quatre verres de vin et les matzot que nous mangeons de les deux caseilles de Motsi Matza et du Korek, on va faire descendre cette lumière intense de Horach Horma, qui va nous permettre de sortir de cette prison qui est l'Égypte personnelle que chacun a. Et Rabbi Akiva, pour nous le faire comprendre, il nous dit dans d'autres termes, «Amar Rabbi Akiva, asherchem Yisrael, l'ifnemi atem etarim, ou mi metar etreim. » «Amar Rabbi Akiva, l'ifnemi, il voudrait dire devant qui vous vous purifiez, ou mi et qui metar etreim vous purifie. » Mais en réalité, il faut allusion à quelque chose de bien plus profond. Le mot mi, c'est le même yud, ça avait un numérique de cinquante. Si on change les lettres de place, on ouvre le mot yam, la mer. Nous savons que les étendues d'eau, c'est la bina, et la bina, elle a cinquante portes. « Hamishim sha'are bina » Maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, plus intérieur que la bina, devant la bina, qui était plus intérieur, c'est la chokhmah. Et c'est ce que dit Rabbi Akiva, l'ifnemi, ou mi, metar etreim. Lorsque ce qui est avant le mi, ce qui est avant la bina, ou mi avec la bina, qu'ils sont ensemble, la chokhmah et la bina sont ensemble, metar etreim, ça vous purifie. C'est-à-dire que si vous faites revenir la lumière de la chokhmah à sa place, alors vous pourrez réparer vos fautes et les effacer. D'ailleurs, il y a des kavanot. Bien sûr, ce qui compte, c'est la tshuva, le repentir, le regret. Mais il y a des kavanot, que le Harizah nous dit, qui sont par exemple dans les treize middots de Rahamim. Lorsqu'on nous dit, dans ces trois mots-là, on fait revenir la lumière de la chokhmah, comme l'explique le Harizah dans ses textes. Et donc, en fait, lorsqu'on a le hors de la chokhmah avec nous, alors, bien sûr, on arrive à réparer le passé et à se rapprocher de la chêne. Donc, c'est en fait l'allusion qu'a fait Rabbi Akiva en disant « l'ifnemi, ou mii, mettaer etreb ». Donc, en fait, comme l'explique donc la Rizah, c'est ce qui s'est passé avec les enfants de Haron. Et bien sûr, ce sont des grandes néchamotes, mais malheureusement, elles vont subir ce châtiment terrible qui a été… c'est-à-dire que le Satan a eu une emprise sur eux parce qu'ils ont fait cette erreur. Mais il est évident que devant Hachem, leur attention était bonne, comme je vous l'ai expliqué au pauvre Adam Harishon. Chez Noach, nous le voyons également lorsqu'ils sortent de la Teva. On l'a déjà expliqué dans certains cours. C'est-à-dire qu'il fait pousser de la vigne, la vigne qui fait l'usure à la Bina seulement. Ça va être la même erreur chez Avram lorsqu'il va dire « l'oui, y'chie, y'shmaël et fanecha ». Il va vouloir qu'Y'shmaël soit dans la Toucha alors qu'il n'a pas la Chochma, ou lorsqu'Israël va aimer Esav. Il y a Jacob qui va à la rencontre avec Esav également. Donc, et Moshe qui ramène le Erev Rav. Mais comme le dit le Harib, c'était évident qu'ils avaient une bonne intention. mais c'est pas toutes les bonnes intentions qui malheureusement aboutissent. Et c'est ce qui était le cas. Et c'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est toute la vie, toute une sagesse, des fois et des gens, ils ont l'impression d'avoir découvert la lumière, ils veulent courir, ils vont très vite très loin, mais après ils tombent. Et parce qu'ils n'ont pas été par étapes, parce qu'ils ont voulu courir trop vite, et finalement leur chute est vraiment fait de la peine, puisqu'ils étaient sur la voie de la réussite, et après voilà qu'ils chutent. C'est bien sûr, c'est à ça qu'il faut savoir faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs que même que le premier sort de Pessah, nous avons cette lumière en cadeau, elle ne reste pas. C'est pour ça qu'après les jours du Homer, on va de nouveau récupérer cette lumière, mais étape par étape, moment par moment, jusqu'à ce qu'on arrive à l'intérioriser complètement et réussir. Et c'est ça le côté un peu profond de ce qu'il est passé avec Nadab Vaviyou, ce qu'on appelle, ils ont été Doré Ketakets, pour vouloir aller trop vite. Ce qu'il en ressort en tout cas, ce qui est évident, c'est que dans ce cycle de 6000 ans, nous n'avons pas réussi à écourter le moment et à réparer la malcroute avant, puisque voilà que nous nous trouvons en fin de parcours très proche de la finalité, qui est assez sainte, et donc on est arrivé à ce moment qu'on appelle Béita, en son temps, on n'a pas réussi à Hichéna. Mais même dans ce Béita, Rav Tzadkot Kouan Miloubli nous dit qu'il y a différents moments et nous devons tous nous renforcer. Essentiellement dans, bien sûr les Mitzvot, mais le Mouda Torah, avec tout notre cœur, sans aucun intérêt d'orgueil, de nous faire remarquer, vraiment le faire pour Hachem, et c'est très important que les actions doivent être parfaites et non pas avec quelque intérêt que ce soit, parce que dès qu'il y a un intérêt personnel, quel qu'il soit, on a tout perdu, c'est dommage. Donc qu'on fait déjà les choses, qu'on les fasse de manière comme il se doit et qu'Hakadosh Baruch Hu fasse que nous voyions enfin et que nous devons être Beimehra, beimehnau. Amen. Sous-titrage ST' 501